Oui, parce que je suis absolument persuadé, convaincu, persuadé que la réussite de notre développement, aussi bien au niveau économique qu'au niveau social, qu'au niveau humain, passe par notre capacité à être davantage présent dans la zone. Nous sommes évidemment ici un territoire français, un territoire européen, mais tout autant, nous sommes des fils et des filles de l'océan Indien, et donc nous devons savoir conjuguer cette double dimension pour pouvoir prendre pleinement notre place, pleinement notre place dans cet espace, et notamment sur le plan économique. Donc nous avons, à titre d'exemple, ouvert pour la région Réunion, donc des bureaux de représentation dans l'ensemble des pays de la zone océan Indien, la commission de l'océan Indien, nous l'avons fait également au Mozambique, nous l'avons fait en Chine, parce que je souhaite qu'il y ait effectivement sur place des agents de la région qui accompagnent et qui facilitent finalement le travail et l'arrivée dans ces pays des entreprises réunionnaises. Sur la question de la sécurité alimentaire, je pense que l'une des réponses, c'est celle effectivement de mieux accompagner aujourd'hui les agriculteurs, les producteurs réunionnais qui sont capables effectivement d'assurer aujourd'hui un approvisionnement sur l'ensemble de la zone dans de bonnes conditions, et de le faire en parfaite coordination avec les acteurs des autres pays, et en particulier à Madagascar pour ne prendre que cet exemple. Donc sécurité alimentaire, important. Sur la question de l'immigration clandestine, je crois que les forces des services de l'État sont suffisamment en situation de vigilance pour pouvoir effectivement mettre les moyens nécessaires et adapter les moyens nécessaires à chaque fois que c'est utile de le faire. Alors nous ne sommes pas à l'abri de situations un peu particulières comme ça a été le cas avec l'entrée de ces fréquentiers à la Réunion, mais globalement les services de l'État sont suffisamment, j'allais dire armés, pour pouvoir apporter une réponse et adapter par rapport à ces circonstances. Sur la question de la biodiversité, j'ai fait la proposition à l'occasion de cette conférence de coopération que nous puissions très rapidement inscrire la création d'une agence régionale de la biodiversité à l'échelle de l'Océan Indien qui permettrait de regrouper l'ensemble des pays, la France bien sûr, la Réunion, pour que nous puissions être en situation là de surveillance et de vigilance sur les politiques publiques qui sont menées. Donc être certain que la dimension écologique, que la dimension de la biodiversité marine et terrestre soit réellement prise en compte.